au siège du ministère de l'Intérieur, mais le régime invite les opposants à changer d'itinéraire pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de vaquer à leurs occupations. Sans doute dans la journée, on en saura davantage si l'opposition va accepter de changer son itinéraire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'après le journal, la marche va être autorisée. Va être autorisée et ce matin même à 11h, ils seront chez le préfet. Oui, 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 pour faire certainement les derniers réglages. Donc l'enquête avec ceux qui ont déposé la demande d'autorisation, le préfet, peut-être, ils vont s'entretenir avec le préfet, certainement sur l'itinéraire à adopter. L'AS quotidien. L'AS quotidien, avec cette phrase aussi du ministre de la Justice, il ne faut pas embraser le Sénégal, c'est ce que dit le ministre aux opposants. Il y a beaucoup de polémiques actuellement au Sénégal, une tension, une tension ambiante, mais contenue toujours à propos du gaz et du pétrole. Donc il y a beaucoup de tensions et c'est le ministre, c'est une invite du ministre de la Justice. Il ne faut pas embraser le Sénégal. Voilà ce que dit donc le ministre de la Justice, Sidi, qui... Et il a été très clair, ne vous réveillez pas pour dire que le ministre de la Justice a menacé. Ah oui, oui, oui. Il a été un peu plaisant, mais bon, c'est ça. Mais il faut aussi reconnaître que ça fait suite à une déclaration du premier ministre. On serait tenté de se demander si ce n'est pas donc ces menaces du premier ministre qui sont en train d'être mises à exécution. En tout cas, tout porte à le croire. Après quelques semaines qu'il a fait cette conférence de presse pour menacer les détracteurs du régime, voilà donc les plaintes ont été déposées par l'avocat de Franck Timis, maître Ella Jidjouf. C'est ça le journal LASA. Elle a une vue quotidienne, le populaire. C'est le populaire. Après la plainte de Franck Timis et Aliusal, l'opposition enfonce le clou dans l'affaire Petro-Tim. Timis ne maîtrise pas ce dossier. C'est qu'il y a trop de contre-vérité dans ce qu'il dit. La semaine prochaine, nous allons déposer notre plainte et en poursuivant notre action judiciaire, toutes les parties prenantes vont sortir du bois. C'est ce qu'a dit donc l'opposition qui était face à la presse hier. On peut dire qu'on est à l'ère des plaintes, hein ? Oui, plaintes, contre, plaintes, hein ? Très franchement, cette affaire du pétrole-là commence à nous... Franchement, on a essayé à faire très attention. Oui, comme si, on n'a pas que ça à faire. Il y a beaucoup de dossiers, hein ? Il y a de l'heure, hein ? Vraiment, hein ? Bon, mais c'est le pétrole. En tout cas, souhaitons vraiment que cette malédiction-là ne tombe sur le Sénégal. Cette malédiction du pétrole. Le pétrole qui a embrasé beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Vraiment, souhaitons que ça ne soit pas le cas pour le Sénégal. Mais en tout cas, cette tension, ces plaintes, comme tu le dis, hein ? Ces plaintes, contre-plantes n'augurent rien de bon. Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas attisser le fort. On a intérêt à faire très doucement... Ah oui, c'est cela, hein ? C'est cela. L'observateur Assaïd ? La guerre du Timis. Timis fait rage, hein ? La guerre du Timis, hein ? Très piscule, comme le dit le professeur Malik. Malik Ndiaye. Très inspiré, hein ? Très bien inspiré, hein ? Donc, qui le dit, hein ? La guerre du Timis fait rage, donc, selon l'observateur. Le front de l'opposition maintient sa marche et accuse de nouveau aléousal. Et l'âge cassé, c'est le charge de com' de la présidence. Le président ne pourra jamais prendre part de concert de... C'est l'âge cassé, donc, hein ? Le président ne prendra jamais part à ce concert de mauvaise foi. Voilà ce que déclare, donc, l'âge cassé à la une du journal L'Observateur. Autre titre à lire à la une du journal, c'est la profondation, donc, des cimetières de Pekin. Ça revient, hein ? Absolument, ça revient, ce phénomène-là, hein ? Les tombes d'une jeune fille et d'une femme de 80 ans souillées. Voilà ce qu'on dit. Le journal, c'est vraiment déplorable, hein ? En tout cas, malgré les poursuites judiciaires, on peut dire que les possédiens ne sont toujours pas dissuadés, et c'est ce qui est dommage, hein ? Oui, mais c'est ça, c'est ça le problème. Il y a quelque temps, ceux qui avaient été pris, hein, au cimetière de Pekin avaient été apprés devant le tribunal, hein ? Ils avaient été condamnés, et on pensait que, hein, vraiment, ça en est fini, hein, ce phénomène-là, mais il faut le déplorer, il faut le déplorer. Oui, donc, ça persiste toujours, hein, ça persiste toujours, donc, c'est ça, hein, c'est pratique, là, de notre âge, hein, il faut le dire. Franchement. À la une du quotidien, le quotidien ? Contre-attaque de Watou, Sénégal, l'opposition ne se courbe pas à Timis. Voilà ce que nous dit le journal, le quotidien, le quotidien. À la une de la Sreda, hein ? Le Soleil. Selon Radio France Internationale, le Sénégal aurait les septièmes réserves mondiales de gaz. Ah oui ? Ah oui. On comprend. On comprend un peu. Donc, pourquoi ça suscite de la convoitise, hein, actuellement, le pétrole et le gaz ? Si on nous dit que le Sénégal est le septième rang mondial, en termes de réserves de gaz, quand même... Ça justifie un peu le débat. Ah oui. Et il y a de quoi pavoiser. Et vous savez aussi que certaines sociétés, hein, multinationales n'attendent aussi que ça. Donc, l'opposition comme le pouvoir, hein, nous aussi, citoyens, nous avons intérêt à ce que la situation se calme, que la sérénité revienne. Quand on nous dit septième Sénégal qui aurait les septièmes réserves de gaz, quand même, on doit calmer, hein, ballon à terre, comme on dit, hein, ballon à terre, calmer le jeu, pour que ces ressources-là, qu'on puisse les exploiter dans le calme, dans la sérénité, hein, pour les populations de tous les Sénégalais, hein, parce que quand même, c'est des ressources qui appartiennent au pays. Euh, discutons, trouvons, euh, ceux qui peuvent exploiter ces ressources pour le bien du peuple, hein, pour... Tranquillement. C'est pas ces règlements de compte qui peuvent vraiment... Du tout, du tout. Euh, monnaie à biens, c'est du soutien. Absolument, absolument. Comme Fabrice l'a dit, ballon à terre. Ballon à terre, hein, c'est ça, quoi, hein. Donc, le Sénégal qui aurait les septièmes réserves mondiales de gaz, c'est ce que nous dit, euh, le soleil. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle de tout à fait autre chose, éducation, les plaies dans le système à genoux, hein, euh, Sud qui a quand même fait ban à part, qui ne nous parle pas... De politique, de pétrole, de gaz. Mais quand même de l'éducation. Et c'est important. Un peuple qui n'est pas éduqué ne pourra jamais aspirer ou prétendre à un développement. Ça, quand même, il faut, il faut le dire. Et Sud nous parle ce matin de l'éducation. C'est toujours important de parler d'éducation. Enquête quotidienne. Enquête nous parle de ce phénomène dont nous parlions tantôt, cimetière de Piquine, le retour des profanateurs. Euh, un corps a été déterré et abandonné à côté de sa tombe. Un des foisseurs est en garde à vue. C'est ce que nous dit. Enquête quotidienne. Possible interdiction de la marche du 14. Wattou Sénégal prévient le régime, hein. C'est donc, euh, parfois ils brandissent aussi la moine à ces opposants-là, hein. Avec ou sans autorisation, nous allons marcher. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Euh, ben, c'est des opposants, c'est normal, hein. C'est normal. Euh, on a l'habitude aussi de dire que, euh, oui, maintenant, euh, l'autorisation est l'exception et l'interdiction et la règle. Et la règle. Et ça ne doit pas être le cas. La marche est quand même étudiée. Est-ce qu'il est dans la Constitution ? Dans la Constitution, hein. Les citoyens doivent pouvoir marcher quand ils le souhaitent. Mais le régime, pour un oui ou pour un non, il interdit aussi les marques. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Laissons les opposants marcher comme ils le souhaitent, hein, et qu'eux du régime, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, hein. Mais comme le dit la une du quotidien à la tribune, le président leur donne un peu le feu vert, marcher. Donc, le problème peut-être, c'est l'itinéraire. Et ils vont sûrement en parler ce matin à 11h. En tant que, oui, entre gentlemen, hein, ils vont certainement... Ça va être très compliqué. Et pourtant, moi, j'ai vu l'opposition qui dit que l'itinéraire reste inchangé. Donc, ça veut dire que, euh, là, c'est un peu la pomme de discussion. Ben, souhaitons qu'ils reviennent à Demers-Saint-Ou. On l'espère, hein. Qu'il puisse y avoir de discussion. On a envie, vraiment, que demain, tout se passe bien, tranquillement. Absolument, absolument. Alors, on termine avec Libération. Libération, construction de résidences de luxe sur le site attribué à la Fondation Kebambay. SCP écume la boîte aux lettres d'Abdoul Mbaye. Deux mois après sa création, elle lève 1,9 milliard à la BHS, censée financer l'habitat social qu'Abdoul Mbaye a eue à diriger, domicilié à la SICA par amitié 3. SCP écume est dotée d'un capital de 1 million de francs CFA. Alors, Pabes Diba, merci. C'était tout pour la revue. Oui, c'était tout. Des informations très variées ce matin. À vous de choisir l'information qui vous intéresse. Merci à Pabes Diba. Sûrement, on se retrouve demain. Mais quand même, on souhaite un très bon rétablissement à Fabrice. Non, il va nous revenir. YOUR加油. Merci.